L'essentiel du boulot d'un politique, c'est quoi ? C'est de se faire élire. Et puis après, de se faire réélire. Ça n'est en aucun cas d'améliorer vos conditions de vie, vous rêvez ! C'est d'améliorer les siennes, c'est pas les vôtres, il s'en fout des vôtres. Donc voilà, ne pensez pas qu'un politique est là pour ça. Un politique, il n'est pas là pour ça, il est là pour se faire élire sur les plus gros. C'est celui qui ment le mieux, c'est le meilleur acteur qui gagne. C'est pas autre chose, c'est le meilleur acteur qui gagne. Puis après, tout au long du quinquennat, on s'aperçoit que le gars nous a menti. Et puis on change en se disant, celui-là il est beaucoup mieux, il ment beaucoup mieux. Et puis après, on passe 5 ans à s'apercevoir qu'il s'est foutu de notre gueule. Voilà, mais ça fait des lustres et des lustres. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'hommes d'État. Il y a des petits arrivistes qui trouvent la place assez confortable, ce qui leur permet de draguer visiblement, avec succès, alors qu'ils ne l'auraient peut-être pas fait avant. Il y a un déni très fort de démocratie, mais c'est parce qu'on est face à des pouvoirs qui sont faibles. Plus le pouvoir est faible, plus il se cristallise sur... Voilà, on est probablement sur la fin de l'idée, en tout cas pas de l'Europe, mais de l'euro. Et donc, il y a cristallisation, et on est dans un déni de démocratie, mais flagrant. Ça fait, ah ben, vous n'avez pas bien voté, on va vous faire re-voter. Puis finalement, on ne va pas passer par le vote, parce que, comme vous n'avez rien compris, nous, les élites, on va penser pour vous. Enfin, c'est ahurissant. C'est ahurissant. On s'assoit, et ils le disent eux-mêmes, on s'assoit allègrement sur les traités, sur les statuts de la BCE, sur tout. Tout va bien. Tout va bien. On a décidé, on est dans des... Alors, on vous dit, ah ben oui, mais on est dans une situation exceptionnelle, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ce que Hitler disait quand il avait pris le pouvoir, d'ailleurs, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. On a eu ça dans toutes les dictatures, on vous a expliqué que la situation était exceptionnelle, et qu'elle demandait des mesures exceptionnelles. Donc voilà, on y est, on est en plein dedans. On est en plein dedans, vous avez tout d'un coup, tiens, il faut sauver une banque, on ferme toutes les banques à Chypre, on pique 80% du pognon qu'il y a sur les comptes, et on vous explique que c'est très bien. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est pas franchement des mesures démocratiques. Mais enfin, tout justifié. C'est juste la négation du droit de propriété, c'est du vol. C'est tout d'un coup, on a décidé que vous aviez un million, on va vous en piquer 800 000. C'est du vol. C'est pas autre chose. C'est du vrai vol. Voilà, bon, maintenant, si vous souscrivez à ça, il n'y a pas de souci. C'est un souci. Est-ce qu'il y a des lois qui ont été votées dans ce sens, justement ? Oui, le 23 juillet. Donc, vous pouvez... Mais ils se sont passés de la loi à Chypre, ils n'en avaient rien à foutre de la loi. C'était avant que la loi soit votée. C'est du pur vol. On vous bloque les comptes. Que vous soyez une entreprise, que vous soyez un privé, vous avez un million sur votre compte, il vous reste 200 000. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de souci, finalement. Pourquoi pas se servir ? Vous avez travaillé toute votre vie, vous avez amassé un tout petit peu d'argent, vous êtes acheté une maison, vous venez de la vendre, ça vous a... Le vendeur vous a versé 200 000 euros, vous avez 200 000 euros sur votre compte, on vous en pique 160 000. C'est vrai que c'est normal. Tout va bien. Pourquoi s'emmerder, finalement ? Hein ? Puis ça va faire de la croissance, parce qu'après, évidemment, le type qui a plus de 40 000 euros sur son compte, il va consommer comme un fou. Tout va bien. Bien sûr. Ben, pourquoi pas ? Non, c'est vrai. Les banques font des conneries, les États font des conneries, et après, on va se servir sur les comptes des gens. C'est une bonne solution, non ? Ben, ouais. Vous en avez eu une autre ? Ah non, mais moi, je n'ai pas de solution. Je dis que ça ne va pas se passer comme ça. Je dis que ça va se passer simplement en fuite en avant, et donc, on va aussi ruiner tout le monde d'une autre façon. Parce que, parce qu'on obtiendra, on aura de l'hyperinflation, on aura un moment où la monnaie ne vaudra absolument plus rien, et donc, tout le monde sera ruiné. Les compteurs sont remis à zéro, donc vous serez content, puisque c'est exactement la même chose. Les compteurs sont remis à zéro, la dette sera remboursée, et donc, on pourra à nouveau faire des conneries, tout va bien. Voilà, la vie est belle. Je pense que c'est un mélange des trois. La nouvelle classe régnante, c'est quoi ? C'est aux fonctionnaires. Oui, c'est un mélange des trois. Alors, maintenant, à différents niveaux, il est évident que le ministre de l'économie française ne gouverne pas grand-chose, quoi, sauf lui-même, peut-être, et encore. Mais il ne gouverne pas grand-chose, parce que ça se passe ailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voir les gens s'exciter sur la politique française, il faudrait encore qu'on ait un poids quelque part. C'est pour là que ça se décide. Ça se décide entre la Chine, les États-Unis, et au niveau européen. Enfin, nous, on gesticule pendant ce temps-là, mais ça n'a pas vraiment beaucoup d'implication. Après, que vous ayez, en cas de difficulté, un report sur les extrêmes, enfin, ça, on voit ça depuis des lustres, hein, c'est pas nouveau. Bon, ben, quand les choses sont difficiles, quand les choses sont compliquées, vous allez vous reporter sur les extrêmes, quels qu'ils soient, gauche ou droite, peu importe. Mais vous allez vous reporter sur les extrêmes. On a vu ça X dizaines de fois, X centaines de fois dans l'histoire. Bon, ben, voilà, on est en train de faire la même chose. Je ne sais pas, regardez ce qui se passe en Grèce, ou Doré, c'est ça, le parti. Bon, voilà, vous en entendiez parler il y a 10 ans. Non, ben, c'est tout simplement parce qu'à un moment, les gens qui sont désespérés, ils ont fait un coup à gauche, un coup à droite, ils se sont aperçus que de toute façon, ils s'en prenaient une. Donc, au bout d'un moment, ils se disent, ben, tiens, on va essayer autre chose. Voilà, et évidemment, c'est les extrêmes à ce moment-là qui ont beau jeu de dénoncer depuis des mois et des mois et des années et des années tout ce qui se passe, parce que c'est assez facile de dénoncer les trucs, mais qui n'ont pas plus de solutions aux choses. Mais, voilà, et donc, généralement, dans ce cas-là, vous avez des votes extrêmes. Et ce qui sera responsable directement, c'est les gens qui sont aux affaires aujourd'hui, qui, avec leur petit jeu, qui, en désacralisant la fonction, qui, en faisant n'importe quoi, qui, en se comportant comme n'importe quel ado en mal de conquête, font qu'à un moment, les gens en ont marre et vont voir ailleurs. C'est tout, enfin, c'est, ça paraît, c'est pas quelque chose de, même si c'est pas bien, même si c'est pas bon, ça n'empêche que c'est parfaitement humain. Enfin, c'est, le, le, la réaction, elle est claire.